Allez, on continue. Alors cette fois-ci, on change radicalement de sujet. Direction l'université de Montpellier 2, où on va nous parler donc de nanosatellites. Alors de quoi s'agit-il exactement ? On accueille donc M. Frédéric Seignier. Bonjour. Oui, bonjour. Et aussi, alors pardon, je suis un petit peu perdu, c'est Christelle Deneau, je crois, qui est doctorante et qui avait participé à ce projet, dont vous allez nous dire probablement deux mots. Voilà, c'est la fondation Van Halen, qui est une fondation de l'université Montpellier 2, est là pour promouvoir et permettre de développer des nanosatellites au cœur de l'université, par des étudiants de l'université. Alors je vous arrête tout de suite. Un nanosatellite, c'est quoi ? C'est un tout petit satellite ? C'est un tout petit satellite qui fait un litre. Et donc, dans ce cadre-là, les étudiants de différentes filières, de différents niveaux, participent à leur niveau à la création de ces nanosatellites, ce qui leur permet d'acquérir des connaissances et d'appliquer directement leur savoir acquis lors des cours de manière très pratique. Donc l'idée de cette fondation, c'est de venir mettre l'étudiant au cœur d'un triptyque entre la formation, la recherche et l'entreprise, puisqu'il y a de fortes relations avec l'entreprise, ce qui leur permet derrière de trouver des débouchés très faciles dans les domaines de technologie. Et ça, ça marche. Ça marche parce que nos étudiants, qu'ils soient en L1, L2, L3, DUT, Master, trouvent derrière des positionnements dans des stages dans des entreprises et derrière des emplois. Et concrètement, la fondation, ce qu'elle fait, c'est qu'elle finance les stages, elle finance des thèses, elle finance l'échange d'étudiants avec des universités étrangères, justement pour pouvoir permettre à ces étudiants de se placer derrière. Et vous avez Christelle ici, qui est justement une des porteuses de projets de ces nanosatellites, qui va pouvoir vous donner son point de vue d'étudiant et ce que ça peut lui apporter. Et c'est donc un projet que vous développez particulièrement sur Montpellier ou bien il y a d'autres villes où vous êtes partenaire ? Oui, l'idée, c'est de faire de Montpellier le centre national des nanosatellites universitaires. Alors Christelle, qu'est-ce que c'est que ces nanosatellites et qu'est-ce qui vous a amené dans ce sujet ? En fait, un nanosatellite, tout simplement, c'est un petit satellite qui fait un kilo, qui a une expérience scientifique et qui est développé par des étudiants encadrés par des professeurs. Ces étudiants peuvent venir à différents horizons, notamment de l'IUT de Nîmes, l'IUT de Montpellier, Polytech Montpellier et la fac de séance participent tous et apportent leurs compétences à chaque partie où il est nécessaire d'avoir ces compétences-là. Donc c'est-à-dire que dans un kilo, dans une boîte d'un kilo, on développe une expérience qu'on va voir évoluer, j'imagine, dans l'espace, c'est ça ? Exactement, dans un boîtier d'un kilo, on a une expérience, on a une carte qui va permettre de communiquer avec le sol et de nous renvoyer les données d'expérience. Et on a tout ce que l'on peut trouver dans un plus gros satellite, mais miniaturisé. Alors en l'occurrence, vous allez en envoyer un, vous en avez déjà envoyé un dans l'espace ? Effectivement, on a envoyé un satellite qui s'appelle Robusta. Il a été envoyé l'année dernière, en février 2012. Et il vole encore actuellement. C'était le premier nanosatellite universitaire français. Et maintenant, nous développons d'autres projets spatiaux parmi ces activités-là. Et notamment le projet Friends, qui nous permet de faire une collaboration avec l'université de Moscou. D'accord. Et alors, ce satellite, il va tourner combien de temps encore ? Il va tourner encore un an et demi. La durée de vie de ces satellites-là, c'est environ deux ans et demi. D'accord. Alors, de quel type d'expérience s'agit-il dans celui-ci ? Le premier satellite, c'était une expérience scientifique propre à notre laboratoire, puisque nous sommes dans un laboratoire qui étudie l'effet des radiations sur les composants électroniques. Et donc, c'était l'objet de ce premier satellite-là. Le deuxième projet, c'était en gros une reproduction du premier projet. Mais le but, là, c'était vraiment de faire communiquer les étudiants entre la France et la Russie. D'accord. Et la Russie, c'est quelle équipe vous travaillez ? On travaille avec l'université Beaumont de Moscou. C'est une des plus prestigieuses universités qui a un programme spatial en Russie. Parfait. Écoutez, merci beaucoup. Bravo pour cette initiative. et bonne continuation à ce satellite. Merci. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada